d'un homicide volontaire sans préméditation ou d'un homicide involontaire sans intention de donner la mort, ou alors si le meurtre est justifiable ou bien s'il résulte d'un état de légitime défense. Un doute raisonnable n'est pas un simple doute éventuel, ce n'est pas un doute imaginaire ou contraint. Un doute raisonnable peut résulter des preuves, des contradictions entre les preuves ou du manque de preuves. Si vous avez un doute raisonnable, vous déclarerez l'accusé non coupable. Dans le cas contraire, vous le déclarerez coupable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501